Je suis venu pour faire des choses illégales Là-dessus, on n'est pas là pour parler Yeah, 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 yeah Pas de l'ouvre, ouvre Commence à danser dans la goura Oh, non, personne te s'ouvre Comment commencer une vidéo YouTube ? Aujourd'hui, je vous fais un crash test de la palette la plus magnifique Du moment C'est la Lolita palette de Kate Vandy Je l'aime, je l'aime déjà Voilà, en fait, je vous fais un crash test en espérant peut-être avoir des choses mauvaises à vous dire Mais je sais d'avance que non Non, elle est magnifique Regardez-moi ce packaging Comme d'hab, un packaging de folie Toujours impacté dans des petites boîtes en carton De la couleur de la palette Donc on se rattrape les tons de rose Bien évidemment, vous l'aurez deviné Derrière, tout ce que vous trouverez dans la palette avec les noms associés Donc très pratique Donc je vais l'ouvrir Dedans, on retrouve le même design Toujours génial Petite écriture gothique Tout ça, on dit oui Bien sûr, on adopte Là, on peut voir toutes les couleurs à l'intérieur Donc, comme on l'aura remarqué C'est que du mat Comme on aime Comme on aime travailler Ça a l'air d'être tellement une teint gris Il y a vraiment de quoi faire un full make-up je pense Vu les couleurs Et on va voir ça tout de suite Bon, j'ai encore du progrès à faire pour ce qui est des swatchs Mais comme vous pouvez le voir C'est bien pigmenté À part peut-être les deux premières Celles-ci on ne la voit même pas du tout Mais de toute façon Ça sera plus en highlight et tout ça Donc je ne m'inquiète pas du tout Du coup, on la teste ou pas ? Avant de commencer, il faut peut-être que je me démaquille les yeux Du coup, j'en profite pour vous donner mes astuces de démaquillage Je prends de l'eau De l'eau minérale Donc celle-ci, c'est la marque Casino Peu importe que je mets en bombe Et après, je me démaquille avec une lingette réutilisable Un petit peu écologique, quoi Voilà, je me suis démaquillée les yeux Je vais mettre mon petit serre-tête chat Pour pas que ça me vienne dans les yeux Pour commencer, je vais mettre ma petite base De chez Clarins J'avais eu ce petit pot dans un cadeau J'ai jamais eu besoin d'acheter le full-size Parce que je ne me maquille pas forcément très souvent les yeux Je n'utilise pas toujours une base Donc voilà, hyper génial Pour commencer, je vais appliquer la Pesitos Donc l'aide celle-ci en base Donc c'est pas mal poudreux Comme tous les fards de chez Kat Von D Mais poudreux mais pigmenté, c'est pas grave Ah ouais, la pigmentation est vraiment pas mal Je ne sais pas si on le voit bien Je pense que vous allez voir En tout cas, je trouve que déjà En base, j'aime bien avoir une base qui se voit quand même bien Pour que ça fasse en fond Et que je n'ai pas forcément besoin de blender comme une folle après Parce que ce n'est pas mon truc Enfin, je n'ai pas forcément peut-être la bonne technique ou quoi Mais pour l'instant, aucune déception J'ai déjà la... Une palette de chez Kat Von D met une petite plume dans les tons violets Elle est géniale Elle est basique Il y a quatre fards On peut faire plein d'éclinaisons Elle est vraiment efficace Mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus varié au niveau des couleurs Et je sens que celle-ci, elle va devenir une de mes chouchoutes Alors, je vais essayer d'en prendre un peu mieux après Alors déjà, sur quelque chose de pas mal Je vais prendre la teinte Corazon Qui est ici Qui est un petit peu plus foncée dans la réalité que sur la vidéo Alors, hyper hyper foudre quand même J'essaie de ne pas s'en mettre partout Je voulais tenter un cut crease Cut crease Je ne suis pas sûre de mon accent pour le coup Mais euh... Non, je pense que ça sera pour une prochaine fois Je ne suis pas encore assez euh... Assez euh... Ouais, vous avez compris ce que je voulais dire Alors, pour ce fard-là, je le trouve un tout petit peu plus dur à travailler C'est étrange, j'ai l'impression qu'il pluche un peu Et qu'il ne se blaine pas Après, c'est peut-être mon pinceau Qui est pas... Qui est pas faux Après, je sais que je vais en mettre beaucoup Je me connais Histoire que ce soit bien dark Parce que quitte à ce que je me maquille une fois de temps en temps les yeux Autant que ça se voit Sachant qu'en plus, aujourd'hui J'ai mis des lentilles Pour pouvoir voir ce que je fais Mais d'habitude, j'ai les... J'ai les lunettes, donc bon Bon, je vais passer à l'autre oeil Bon, clairement, le Corazon, il est beaucoup plus dur à... A travailler que le Bezitos Mais bon, on est pas mal quand même Il va falloir juste que j'estompe un peu tout ça Du coup, je vais passer à la suite Je vais prendre le... Hermosura Qui est là Pour fondre un peu Les deux premières couleurs utilisées Et après, je pense que je ferai les cils du bas Et je viendrai aussi avec le Eterno Qui est un peu noir Enfin, qui paraît noir Mais qui est un violet foncé Alors, pareil, toujours poudreux Mais on a l'habitude Je pense qu'il va beaucoup mieux se travailler que l'autre Ah ouais, 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 oui, oui Oui, voilà, là on aime Au moins, ça fond bien le Corazon Qui, je trouve, a laissé un peu de... Je sais pas, de trou On va dire ça comme ça Je la trouve Voilà, c'est magnifique Je ne veux pas que mon make-up soit magnifique Je n'irai pas jusque là Mais par contre, la texture et tout J'aime tellement Franchement, je ne suis absolument pas déçue Je m'en doutais un peu De toute façon, c'est une palette que... Que j'attendais plus ou moins Même si je ne l'attendais pas depuis le début Puisque je ne savais pas qu'elle sortait jusqu'à... Peut-être un mois ou deux avant sa sortie Mais qui m'a été recommandée par une autre youtubeuse Et pour le coup, elle avait carrément raison Ah ouais, ohlala Je ne sais pas si vous verrez à quel point c'est bien blendé Là, je suis contente Du coup, en fait, je vais faire les... Les rats de cils après Je vais d'abord mettre de la base ici Pour venir mettre des couleurs un peu plus claires Peut-être remettre un peu de Bezitos Ou le Promesa qui est la teinte la plus claire Je vais voir Qui est de mon anti-cerne et non pas ma base C'est une sous-marque Miss Sporty, je crois Miss Sporty de chez... Je crois Oui, c'est ça, Jeanne Casino Et je trouve qu'ils sont géniaux C'est le seul qui me convienne bien Donc pour l'instant, je reste sur ça Donc je vais prendre Promesa en fait Je vais essayer de faire avec la... Celle-ci là Qui est la plus claire Pas sûre que ça donne quelque chose Mais on va quand même essayer Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne Avec une base en dessous Puisqu'en swatch, elle ne rendait pas trop Ah ouais, on est très bien On est même très très bien C'est exactement ce que je voulais comme rendu Peut-être qu'il aurait fallu un petit fard irisé en plus Juste pour ce genre de petits détails Mais un full matte, j'aime bien aussi J'aime bien, j'aime bien J'aime pas trop briller, tout ça Je n'ai pas trop d'highlighter ou quoi que ce soit Donc même sur les yeux, je préfère ça Ah ouais Franchement le rendu, il est pas mal Je vais passer au détail en dessous des yeux Il faut que je trouve mon pinceau Je vais prendre du coup le Eterno Comme je vous avais dit Celui qui est noir-violet Pour mettre en dessous Je ne vous donnerai pas la provenance de mes pinceaux Parce qu'honnêtement, je n'en sais rien Je ne sais plus Je sais que c'est quelque chose comme Aliexpress Ou Action Après j'ai d'autres pinceaux de chez Babyliss Mais je vous avoue que là, je ne saurais pas Pareil que pour le Corazon, je trouve qu'il peluche Il fait des petits paquets Après pour le Radessil, c'est pas gênant C'est pas gênant Et puis comme on l'a vu tout à l'heure C'était pas gênant non plus Après puisque je l'ai fondu avec une autre couleur Mais je me dis Pour celles et ceux qui auraient préféré l'utiliser seule Peut-être que ça demande à être bien 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 travaillé Et je vous avoue que moi j'aime bien les palettes Enfin les fards Qui n'ont pas besoin d'être trop travaillé Parce que je ne veux pas y passer des plombs non plus Je pense que du coup Je vais pouvoir rajouter du Corazon C'était ça que je voulais En dessous Voilà Et bah du coup le Corazon estombe bien le Eterno Donc comme quoi en fait Par deux, il fonctionne un peu Mieux Franchement je suis une des fans Mais j'aimerais bien Pouvoir vous montrer ce que moi je vois Parce que j'ai l'impression que le rendu Est pas le meilleur quoi Il va bléner un peu là Du coup j'en ai fini Avec mon petit make-up Je vais me mettre du mascara Bien évidemment Et je vous retrouve juste après Voilà Avec le mascara ça fait vraiment la différence Comme toujours J'aurais bien mis de l'eyeliner Mais on va rester soft Comme ça on peut profiter de bien voir Les fards Je suis assez contente de moi pour le coup Pour ce qui est de mon mascara C'est aussi un Miss Sporty Studio Lash 3D Volume Tic Je crois qu'il coûte dans les 3€ Chez Action actuellement 2,94€ Si mes souvenirs sont bons Et il est sinon pareil Chez Géant Casino En grande surface J'aime beaucoup Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres Je vais mettre le Je vais mettre le Nike ao De chez NYX Vous connaissez mon amour pour NYX Je pense que c'est celui qui ira le mieux Avec cette palette là Voilà le full look Bon mon retour sur la Lolita de chez Kedondi Et c'est sans surprise Je l'aime Je l'aime Ça va devenir ma Vraiment ma chouchou C'est obligé Ma préférée c'était la Hit de chez Urban Decay Mais je me suis un peu Remise des couleurs dans les tons de orange En plus en temps que j'ai changé de couleur de cheveux Meilleure décision de toute ma vie Je vais devoir rester un peu dans Dans des tons qui ne tranchent pas trop avec le violet Donc là je suis vraiment contente En plus Enfin je sais que Je suis adepte de produits qui ne me coûtent pas trop cher Pour le coup celle-ci on me l'a offerte Mais Je l'aurais prise Elle coûte 38 euros Je trouve que c'est pas excessif pour une palette aussi complète On peut faire vraiment Bon là j'ai fait un maquillage Qui pour moi est plutôt casual Parce que le peu de fois où je me maquille C'est de cette manière là Mais maintenant Il y a pas mal de tons dessus Qui sont mettables tous les jours Enfin sans problème Mais aussi pour sortir Pour certaines occasions En plus La couleur la plus foncée Permet aussi de pouvoir se faire un ras des cils Style liner Enfin franchement je trouve qu'elle est parfaite J'aurais juste un point Qui pourrait Qui pourrait être amélioré C'est le fait qu'il n'y ait pas de pinceau Et j'avoue que Pour les néophytes Qui ne sont pas addicts De make-up Et tout ça Avoir un pinceau fourni dedans Avec son utilisation Ça change tout Et c'est là que j'aime la hit de Urban Decay Parce qu'il y a toujours un pinceau Dans les Urban Decay Dans les grands formats Et je trouve que vraiment C'est quelque chose qui Qui manque Chez Ketorndi Mais après rien à redire À part comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo Les fards un peu poudreux Mais ils sont poudreux Si on tapote bien son pinceau On n'en a pas partout Enfin voilà J'en ai pas sur moi Et vraiment ça se fond bien Ça se travaille bien Rien à redire Vraiment je pense que j'utiliserai Toutes les couleurs Sauf peut-être Ces deux-ci là Que j'aurais un peu de mal À associer Actuellement Toujours par rapport à ma couleur de cheveux Mais qui par contre à mon teint irait pas mal Donc peut-être avec les cheveux attachés Parce que je pense que vous aurez remarqué Quand j'ai les cheveux attachés On ne voit pas du tout le violet Donc du coup c'est possible Je ne suis pas du tout une pro du make-up De temps en temps Je vais avoir des périodes Je vais maquiller tous les jours Je vais adorer mettre 15 000 rouges à lèvres Maquiller beaucoup les yeux Etc Et il y a des moments Où je vais juste mettre du mascara Et sortir de chez moi Et c'est souvent ce qui se passe Parce que je n'ai pas le temps Et voilà Je ne suis pas là pour vous donner des conseils Juste vous dire que Moi en tant que consommatrice Occasionnelle de make-up Celle-ci Ça vaut le coup Ça vaut le coup de mettre 38 euros dedans Voilà J'espère que ma vidéo vous aura plu Abonnez-vous Donnez-moi de la force s'il vous plaît Et je vous dis A la prochaine